bonjour on se retrouve aujourd'hui dimanche donc pour une vidéo dixit je fais ça juste après le tirage de l'énergie donc excusez ma tête c'est la même tête que samedi donc une tête à la voléguen oui ok ça commence bien je fais sauter tout le paquet de cartes ok heureusement que vous m'avez mis quand même un petit peu la pêche parce que après dixit je pense que je vais aller coucher non il faut que je tourne aussi une vidéo de la question du lundi parce que sinon j'aurais pas le temps de le faire et demain j'ai peur d'être dans un état encore pire qu'aujourd'hui donc excusez aussi ma voix parce que voilà elle porte déjà j'ai pas une voix qui porte en temps normal mais là elle va porter encore moins pourtant j'ai bien mon micro il est bien branché il n'y a pas de souci je pense que ma voix sera assez basse et que mon mari va devoir je m'excuse chérie je pense que tu vas devoir faire du montage et retravailler la voix je pense je le sens c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo je mange mes mots je suis désolée c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et la première fois j'étais tombée sur une carte très intéressante mais la vidéo en fait ça n'a pas fonctionné ça n'a pas voilà donc elle est aussi très intéressante voilà donc elle sera là haut donc je vous la montre plus elle sera là haut alors c'est une boîte avec de la terre et des fleurs qui sortent et on voit bien que c'est un peu magique ça me fait penser un petit peu au petit prince voilà avec la rose sauf que là il y a trois trois fleurs on dirait en fait que l'univers nous envoie un cadeau l'univers nous envoie un cadeau à nous de à nous de savoir l'ouvrir et d'en prendre soin j'ai l'impression qu'on va avoir des opportunités d'épanouissement des opportunités d'éclosion dans quelque chose à nous de justement comme sur cette carte vous voyez la planète qu'il y a qui ressemble à notre planète qu'il y a au fond avec ce nuage à nous de faire en sorte que ce nuage s'en aille et qu'on puisse voir les choses d'un autre angle et le cadeau d'un autre angle plutôt que de le faire venir et du coup de brouiller un petit peu d'avoir peur de ce cadeau voilà tout pour moi là le nuage qu'on nous envoie qui est avec cette planète et ce cadeau en même temps ça va de pair c'est à dire que soit on décide de faire confiance et malgré le brouillard d'avancer un pas soit on décide qu'on a trop peur et du coup peut-être que ce cadeau va enfin peut-être que cette opportunité ne nous fera pas éclore parce qu'on ne la prendra pas entièrement alors que si on décide de la voir entièrement et de voir la vie d'un autre angle peut-être en rapport avec le tirage que je viens de faire justement peut-être qu'on décide on en profitera davantage de cette éclosion et de ce cadeau et de ce bonheur en fait voilà de ce bonheur de de changer de changer tout simplement de changer et de voir la vie différemment avec peut-être avec peut-être pas d'insouciance mais avec peut-être peut-être plus d'optimisme voilà peut-être plus d'optimisme et moins dans ouais mais j'y arriverai pas en rapport toujours avec ce fameux tirage mais souvent c'est en rapport d'habitude je le fais le vendredi là hier j'étais j'avais pas envie j'étais vraiment pas bien donc je le fais là et pour moi ouais il y a vraiment cette notion de de profiter de ce cadeau de l'univers voilà de ce de ce colis de ce paquet que l'univers nous envoie et nous qu'il nous permet peut-être de prendre et de 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 se l'approprier en fait cette opportunité et ce cadeau encore faut-il pouvoir dépasser ce nuage pouvoir dépasser nos peurs nos doutes face à ce cadeau qui peut-être nous chamboulerait ou peut-être que pour percevoir ce cadeau on devra se chambouler et du coup ça me parle comme ça voilà avec cette ces petits on dirait cette petite poussière de de fées qu'il y a autour cette petite poussière de magie qu'il y a autour des fleurs pour moi ça me dit vraiment voilà c'est vraiment un cadeau c'est vraiment la bonne fée en fait avec sa baguette magique qui nous offre quelque chose faut-il encore pouvoir en profiter faut-il encore pouvoir le percevoir et ouvrir ce cadeau en fait ouvrir cette boîte voilà ouvrir cette boîte et laisser éclore ce qu'il y a dedans et profiter en fait de l'éclosion de ce qu'il y a dedans et peut-être s'épanouir et peut-être oui s'épanouir et nous-mêmes éclore en fait à nous-mêmes voilà émotionnellement j'entends émotionnellement voilà comment cette carte me parle voilà quand je dis voilà 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 c'est que j'ai plus rien à dire vous avez l'habitude donc j'espère que ça vous aura parlé moi je pense que le Dixit en fait j'ai l'impression que c'est juste une petite carte oracle en plus du tirage que je fais le samedi parce que la carte que j'avais eue alors je ne vais pas vous la mettre en haut mais je vais essayer de vous la retrouver la carte que j'avais eue juste avant avant que je me rende compte que finalement ça ne filmait pas voilà mais j'ai voulu recommencer voilà je me suis dit si ça n'a pas filmé c'est peut-être que mais c'était celle-ci voilà avec le serpent les rouages et c'est aussi ça c'est aussi la mue c'est aussi la transformation mais le besoin de se faire mal je me suis dit si ça le besoin de se faire mal pour avancer et parfois un mal pour un bien vous voyez mais je me suis dit si ça n'a pas filmé c'est peut-être qu'il fallait que j'en tire une autre et effectivement elle est peut-être un peu plus positive la deuxième et du coup peut-être un peu moins le tirage a été très positif mais il a été aussi assez lourd et assez dans la transformation voilà même s'il a été positif on avait quand même eu le soleil et tout mais il était un petit peu quand même un peu lourd et du coup je pense que peut-être l'univers avait juste envie de nous donner une note de légèreté donc pour celles et ceux qui ont regardé le tirage des énergies d'hier et qui verront aujourd'hui cette carte et bien prenez-la pour ce qu'elle est n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos ressentis par rapport à cette carte vos impressions votre intuition et puis sinon je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne semaine à venir et puis on se retrouve demain pour la question du lundi mardi pour une présentation et pour je vous tiendrai au courant de mon état de santé par rapport à la vidéo donc le normand la carte 11 voilà je vous tiendrai au courant de savoir si je la fais mardi soir ou si je la fais plutôt mercredi soir ça dépendra de comment je me sens physiquement est-ce que je serai fatiguée ou pas par rapport à mon virus et puis donc jeudi je vous conseille vivement de ne pas rater la vidéo mes lectures parce que pour une fois le livre a eu 5 sur 5 ça va vous surprendre je pense que ça va vous surprendre et même moi ça m'a surprise de mettre 5 sur 5 à ce livre là mais vraiment il était rapide à lire mais vraiment voilà ça fera partie de mes livres de chevet et puis évidemment samedi prochain pour le tirage des énergies voilà et puis dimanche prochain pour une vidéo d'XIT voilà sur ce je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain pour la question du lundi salut 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 salut